Bonjour à tous, Le Gay Savoir c'est tout de suite et maintenant en direct du Salon du Livre de Radio France. Le Gay Savoir, une émission de Raphaël Antoven avec Paola Rehman. A la lecture, Julie-Marie Parmentier. Et à la réalisation, dans un quart régi, loin, loin d'ici, François Connac. Il y a deux façons pour la philosophie de culminer en littérature. La première vient du sentiment qu'à force de traquer le singulier, de tourner autour d'un point aveugle, la philo finit par répudier le concept au profit d'une langue très pure qui dit le silence autrement qu'en se taisant. La métaphore est ici le fin mot de la métaphysique. La seconde est tout simplement pédagogique et remonte à l'époque où la philosophie n'avait pas tout à fait accompli le deuil de la vérité. La poésie, c'est-à-dire le mythe, est ici l'ancillaire du savoir, le lieutenant de la connaissance, une méthode pour raconter ce qu'il est parfois difficile, sinon fastidieux d'expliquer. Tel est le rôle du mythe, et en particulier du mythe, dans l'œuvre de Platon, auquel nous consacrons aujourd'hui une première émission. Bonjour Raphaël. Bonjour Paola. Le poète Aragon a écrit un recueil de nouvelles intitulé « Le mentir vrai ». Voilà qui pourrait être une vraie définition des mythes platoniciens. Platon lui-même utilise l'expression de « mensonge noble » pour parler des mythes dans la République. C'est que les mythes présents dans tous les livres de Platon sont loin d'être de simples légendes ou de respirations plaisantes dans l'épaisseur du discours philosophique. Ils sont tout aussi nécessaires à la pensée de Platon que le sont les dialogues socratiques. Mais il est toutefois permis de s'étonner, car il s'agit bien de l'intrusion de la poésie et de l'irrationnel dans la philosophie d'un homme qui a condamné si sévèrement les poètes et a banni Homère en personne de la République. Nous passons en vitesse, mais les sirènes voient ce rapide navire qui bondit tout près d'elle. Soudain, leur fraîche voix entonne un cantique. Viens ici, viens à nous, Ulysse t'enventer, l'honneur de la grève. Arrête ton croiseur, viens écouter nos voix. Jamais un noir vaisseau n'a doublé notre cap sans ouïr les douze airs qui sortent de nos lèvres. Puis on s'en va, content et plus riche en savoir, car nous savons les mots, tous les mots que les dieux, dans les chants de Troade, ont infligés aux gens et d'Argos et de Troie. Et nous savons aussi tout ce que voit passer la terre nourricière. Elles chantaient ainsi, et leur voix admirable me remplissait le cœur du désir d'écouter. Je fronçais les sourcils pour donner à mes gens l'ordre de me défaire. Mais tandis que, courbés sur la rame, ils tiraient, Euryloque venait, aidé de Périmède, resserrer mes liens et mettre un tour de plus. Nous passons, et bientôt l'on n'entend plus les cris ni les chants des sirènes. Mes braves gens alors se hâtent d'enlever la cire que j'avais pétrie dans leurs oreilles, puis de me détacher. Alors Raphaël, c'est une émission sur Platon qu'on fait aujourd'hui, et pour ceux qui ont reconnu, c'est le chant XII de l'Odyssée, d'Homère. Alors pourquoi ? A quelle fin avoir choisi ce poème ? Écoutez, honnêtement, c'est difficile d'être hors sujet quand on commence par Homère, une émission sur Platon. Mais ici, ça a une fonction, je crois, très précise, très particulière. Il est d'usage de pensée, et à bon droit d'ailleurs, que la Grèce est historiquement partagée entre le mythe et la rationalité, comme deux tentations. Vous avez parlé tout à l'heure d'un mentir vrai. L'oxymore de mentir vrai, l'oxymore aragonien de mentir vrai, illustre à merveille cette double tendance, cette double appartenance de la Grèce et de l'idée qu'on s'en fait. La Grèce partagée entre le mythe et la rationalité. C'est le chant XII de l'Odyssée qui précède Caribe d'Essilla, le moment où on croise les sirènes, et me semble-t-il, la première parabole d'un continent de pensée, en l'occurrence la Grèce, incarnée par un moyen de transport. C'est-à-dire un bateau. Méthode qui sera reprise, qui fait fortune au cinéma, par exemple, Europa de Lars von Trier, c'est un train. Le transpersonnage en ce moment. Le transpersonnage en ce moment, que je n'ai pas encore vu, mais que je trouve excellent. C'est pareil. La bête humaine de Zola, qui se termine quand même par la métaphore d'un train qui file à toute vitesse et dont les conducteurs se sont entretués. Ce que je veux dire, c'est que l'image d'une civilisation à la croisée des chemins est souvent, enfin, est avantageusement... Enfin, une civilisation à la croisée des chemins est avantageusement représentée par un moyen de transport. À cela s'ajoute le fait que Platon dit de Homère une phrase que Aristote retournera ensuite contre Platon, à savoir que l'amitié c'est important, mais qu'il faut préférer la vérité à l'amitié. Et que par conséquent, il faut préférer le vrai au vrai semblable, et donc, en un sens, le logos à la rationalité. Ou la raison à des contes de vieilles femmes. Oui, ou à ce qu'il appelle des contes de vieilles femmes. Mais, en vérité, ce qui est intéressant dans le mythe des sirènes, c'est qu'il y a une espèce d'oscillation. La Grèce, c'est-à-dire le bateau d'Ulysse, longe les rives où il y a les champs des sirènes, donc longe les rives du mythe avant de s'en éloigner. C'est-à-dire que c'est comme si Ulysse croisait une dernière fois un champ fondamental et fallacieux. Un champ qui vous induit en erreur, d'ailleurs, à vos risques et périls. Le champ des sirènes est un champ mortel quand on le prend au sérieux, justement. Donc, c'est une manière de croiser un champ avant de s'en éloigner. Mais, en même temps, Ulysse, souvenez-vous, prend soin de mettre de la cire dans les oreilles de ses camarades, mais lui veut entendre le champ des sirènes. Et ça, c'est très particulier. Il croise ce champ de manière à en garder le souvenir. Et on trouve ici, je crois, l'expression de ce qui sera plus tard l'ambivalence de Platon sur la question des mythes. Une forme d'héritage homérique de Platon. Platon, de temps en temps, minore les mythes, on va en parler. De temps en temps, considère qu'ils peuvent nous sauver si nous y ajoutons foi. Et cette ambivalence se retrouve dans la position d'Ulysse qui veut entendre un champ. Il n'est pas masochiste, Ulysse. Il n'est pas, ça n'est pas seulement une sorte d'hédoniste qui voudrait prendre son plaisir aux dépens des gens qui râment. Non, c'est quelqu'un qui demande à entendre quelque chose en sachant que c'est dangereux. Il fait l'expérience de la soumission à quelque chose et dont il est sauvé par la contrainte qu'il a demandé à ses propres membres d'équipage. Et puisque vous utilisez ce poème comme une parabole, comme une métaphore plutôt, et que vous choisissez le navire comme symbole de la Grèce, Ulysse, de quoi serait-il le symbole ? Je dirais que ce serait beaucoup dire que de pouvoir répondre clairement à cette question. Mais moi, il me semble qu'ici, dans ce cas très précis, il est le symbole de la tentation d'un ravissement. Non, en fond, c'est comme la dîme, qu'on me pardonne cette image médiévale pour parler de l'Antiquité, mais c'est la dîme que la raison doit au ravissement. On ne peut pas discourir sérieusement et rationnellement si l'on n'a pas payé un écho au ravissement. Il me semble qu'on est là de plein pied dans ce qu'il faut bien appeler l'ambivalence de Platon sur la question des mythes. Ce mélange platonicien entre une ambition de rigueur démonstrative, une ambition logique, dialectique, et qui culmine dans une défiance envers les poètes. Vous savez, Paola, les illusionnistes, les menteurs, ceux qu'il veut exclure de la cité idéale au livre 3 et au livre 10 de la République. Platon est l'inventeur de la censure quand même. Il veut exclure les poètes qui ne jouent pas le jeu de l'éducation. Et dans le même temps, les mythes sont à ses yeux l'expression d'une conviction intérieure et une hypothèse fictive, certes, mais qu'il dit vraisemblable. C'est très intéressant ce qu'il dit des mythes parce qu'il y a 16 mythes dans l'œuvre de Platon. Et de temps en temps, il les présente comme, je le cite, une affabulation proche du mensonge. Raconter un mythe, c'est dire quelque chose de faux, même s'il y a dedans aussi du vrai. Un divertissement, un jeu, une fable pour enfants, un conte de vieille femme. Un délassement, puisque dans le Protagoras, il présente le mythe comme un agrément. Un subterfuge pédagogique, c'est le cas de la fameuse allégorie, ce catéchisme de la République, l'allégorie de la caverne. Une parole sacrée venue du fond des temps. Une croyance moralement efficace, c'est le cas dans le Ménon, où il explique que la réminiscence permet de rendre plus vertueux. Une idée approximative, mais satisfaisante, comme c'est le cas dans le Phèdre, dont on va parler. Bref, Platon a un rapport tout à fait ambivalent, je crois, qui exprime à merveille, je n'avais pas entendu votre chapeau avant qu'on commence cette émission, l'expression de mentir vrai, Paola. On pourrait écouter, puisque vous avez parlé du Phèdre, c'est les mythes du Phèdre qu'on va entendre principalement, ou allégorie, peu importe, celle de l'Atlas gélée. C'est magnifique, ça. Écoutez ça, c'est une des plus belles choses. Il faut quand même rappeler, avant qu'on entende ce texte, que le Phèdre de Platon est peut-être le plus beau de ses dialogues. C'est un ravissement perpétuel pour le lecteur, qu'on soit ou non platonicien. Si vous n'êtes pas platonicien, prenez-le comme un mythe et lisez-le comme on lirait Homère. C'est magnifique, jugez plus tôt. Il faut parler maintenant de la nature de l'âme. Je dirais qu'elle ressemble à une force composée d'un attelage et d'un cocher ailé. Chez les dieux, chevaux et cochers sont également bons et de bonne race. Chez les autres êtres, ils sont de valeur inégale. Chez nous, hommes, le cocher gouverne l'attelage. Mais l'un de ces chevaux est excellent et d'excellente race, l'autre est tout le contraire, et par lui-même, et par son origine. Il s'ensuit que fatalement c'est une tâche pénible et mal aisée de tenir les rênes de notre âme. Mais comment faut-il entendre les termes d'être mortel et d'être immortel ? C'est ce qu'il faut tâcher d'expliquer. Tout ce qui est âme a la tutelle de tout ce qui est inanimé et fait le tour du ciel, tantôt sous une forme, tantôt sous une autre. Quand elle est parfaite et ailée, elle parcourt l'empirée et gouverne tout l'univers. Quand elle a perdu ses ailes, elle est emportée dans les airs, jusqu'à ce qu'elle saisisse quelque chose de solide où elle établit sa demeure. Et quand elle a ainsi rencontré un corps terrestre, qui sous son impulsion paraît se mouvoir de lui-même, cet assemblage d'une âme et d'un corps s'appelle un animal, et on le qualifie de mortel. Quant au nom d'immortel, il ne s'explique par aucun raisonnement en forme. Mais dans l'impossibilité où nous sommes de voir et de connaître exactement la divinité, nous nous la représentons comme un être vivant, immortel, doué d'une âme et d'un corps, éternellement unis l'un à l'autre. Mais qu'il en soit ce qu'il plaira à Dieu et qu'on en dise ce qu'on voudra. Recherchons pourquoi l'âme perd et laisse tomber ses ailes. Voici à peu près ce que peut-on dire. La nature a doué l'aile du pouvoir d'élever ce qui est pesant vers les hauteurs où habite la race des dieux. Et l'on peut dire que de toutes les choses corporelles, c'est elle qui participe le plus à ce qui est divin. Or, ce qui est divin, c'est ce qui est beau, sage, bon et tout ce qui ressemble à ses qualités. Et c'est ce qui nourrit et fortifie le mieux les ailes de l'âme, tandis que les défauts contraires, comme la laideur et la méchanceté, les ruinent et les détruisent. Or, le guide suprême, lui, s'avance le premier dans le ciel, conduisant son char ailé, ordonnant et gouvernant toutes choses. Derrière lui marche l'armée des dieux et des démons répartis en onze cohortes, car Estia reste seule dans la maison des dieux. Tandis que les autres, qui comptent parmi les douze dieux conducteurs, marchent en tête de leur cohorte, à la place qui leur a été assignée. Que de respectacles, que de révolutions ravissantes animent l'intérieur du ciel, où les dieux bienheureux circulent pour accomplir leurs tâches respectives, accompagnés de tous ceux qui veulent et peuvent les suivre, car l'envie n'approche point du cœur des dieux. Mais lorsqu'impuissante à suivre les dieux, l'âme n'a pas vu les essences, et que par malheur, gorgée d'oubli et de vis, elle s'alourdit, puis perd ses ailes et tombe vers la terre. Une loi lui défend d'animer à la première génération le corps d'un animal, et veut que l'âme, qui a vu le plus de vérité, produise un homme qui sera passionné pour la sagesse, la beauté, les muses et l'amour. Que l'homme qui tient le second rang donne un roi juste ou guerrier, et habile à commander. Que celle du troisième rang donne un politique, un économe, un financier. Que celle du quatrième produise un gymnaste infatigable ou un médecin. Que celle de la cinquième mène la vie du devin ou de l'initié. Que celle du sixième s'assortisse à un poète ou à quelque autre artiste imitateur. Celle du septième à un artisan ou à un laboureur. Celle du huitième à un sophiste ou à un démagogue. Celle du neuvième à un tyran. Cette ambivalence dont vous parliez tout à l'heure, Raphaël, on la retrouve, donc avant de rentrer dans la lettre du texte, de ce long et très beau texte, on la retrouve de façon allégorique dans les deux chevaux, cette dualité. Oui, tout à fait, ces deux chevaux. Il y a un bon cheval, cheval blanc, il y a un mauvais cheval, cheval noir, celui qui est soumis à ses patients, c'est-à-dire celui qui, au lieu d'obéir au cocher, qui est l'équivalent ici de l'esprit, du nous, il n'en fait qu'à sa tête, à la façon dont l'épitumia, c'est-à-dire au fond le bas-ventre, s'affranchit des lois de l'esprit et de ce que nous savons être bon pour nous. La structure de cet attelage en trois temps renvoie à la structure de l'âme elle-même, Paola. En trois temps, enfin en trois instances, nous, thumos et épitumia, l'esprit, le cœur au fond, c'est-à-dire le courage et le bas-ventre. Et c'est une structure d'ailleurs qu'on retrouve également dans la cité platonicienne, la cité idéale. Oui, mais d'ailleurs, on peut rappeler que l'âme, chez Platon, n'est pas toujours divisée comme elle l'est là. Elle apparaît parfois indivisible dans le Fédon, par exemple. Oui, tout à fait. C'est assez étrange parce que vous avez raison. Dans le Fédon, alors le Fédon, pour mémoire, c'est le dialogue où Platon raconte la mort de Socrate. Et dans ce dialogue, Platon prend soin, Socrate prend soin de démontrer en amont de cela, de cet épisode. Il est contraint de boire la ciguë, prend soin de démontrer l'immortalité de l'âme. Et l'enjeu est crucial puisqu'il s'apprête à mourir. Donc il est essentiel de démontrer l'immortalité de l'âme. Et c'est une démonstration, on ne le dira jamais assez, puis on étudiera le Fédon dans le Gué Savoir. C'est une démonstration qui échoue. Ça ne fonctionne pas, ou plus exactement, ça n'emporte pas l'adhésion même de celui qui démontre puisqu'à la fin, juste avant de boire la ciguë, il présente le fait de mourir comme un beau risque, au fond. Comme un beau risque, une alternative entre la perte de tout ou bien la possibilité de continuer à converser avec les dieux. Mais quoi qu'il en soit, la démonstration de l'immortalité de l'âme dans le Fédon repose sur l'indivisibilité de l'âme. Le caractère indivisible de l'âme. Ce qui est divisible est également périssable. Ce qui est indivisible n'est pas périssable. Mais en tout cela, la personnalité de Socrate est essentielle. Parce qu'il ne s'agit pas seulement, bien sûr, on va parler de la nature de l'âme et de la question du cortège, etc. Mais moi je crois, Paola, qu'il faut en revenir à la figure du narrateur lui-même. De Socrate en personne, si vous voulez. Parce que Socrate en personne est un personnage... Avant d'être une image de l'âme, l'ambivalence de l'attelage ailé me semble désigner plus profondément, peut-être est-ce la même chose d'ailleurs, l'ambivalence de Socrate lui-même dans l'œuvre de Platon. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que quand on réfléchit, Socrate, et ça je n'apprendrai rien à personne en le disant, puisque d'une certaine façon nous le savons à peu près tous, ce sont toutes les idées reçues qui sont toutes justes sur Socrate. Socrate est laid, très laid, il fait même fortune sur sa laideur, et il fait de sa laideur l'indice de sa beauté intérieure. Comme je suis laid en apparence, je suis beau à l'intérieur. Il se compare à un silène, ses statuettes monstrueuses pleines de joyaux. Donc il est laid, donc il est beau. Il est honnêtement bizarre, il a un comportement bizarre, inattendu, et c'est le héros, le porte-parole de la rationalité. C'est un saint, Socrate, Saint-Socrate, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est le père de la philosophie, c'est un saint, c'est le meilleur des hommes, et dans le même temps c'est un homme absolument sensuel, qui n'aime rien tant que regarder les jolis garçons tout nus, on peut le comprendre. Mais la sainteté en même temps est difficile à revendiquer. C'est un héros, c'est un héros pendant la guerre, c'est un héros sur le siège de Potidé, il sauve la vie d'Alcibiade, mais son héroïsme ne l'empêche pas de fuir la gloire publique. C'est un maître penseur, mais il n'a jamais fait la leçon à qui que ce soit. C'est celui qui ne cesse de dire qu'il n'est pas en mesure de faire la leçon, sauf peut-être dans la République. C'est un homme d'une politesse extrême, et il arrive toujours en retard. C'est un révolutionnaire, Socrate. C'est un révolutionnaire, mais il n'y a pas plus conservateur. Il est tellement conservateur qu'il ne veut pas prendre l'exil ou fuir une cité qu'il a pourtant condamnée à mort, parce qu'il ne veut pas dénoncer des lois qu'il sait pourtant iniques. C'est un homme politique qui manque de mourir en s'engageant en politique, pourtant il passe sa vie à l'intérieur de la cité et sa démarche est éminemment politique, c'est même la raison pour laquelle il est condamné à mort. C'est un tempérant, il fait l'éloge de la modération, mais il a une descente et le seul à ne jamais être saoul. C'est un rationaliste qui obéit aux révélations divines. C'est un démocrate hostile à la démocratie. Je veux dire, le cocher avec les deux chevaux, c'est Socrate aussi. Et puis, surtout, il y a une dimension de sa personne qui, je crois, est importante ici, c'est l'inspiration. C'est-à-dire, c'est un inspiré, Socrate. Il a un d'e-book, il a un démon, il a un daimon qui vient lui dicter ce qu'il doit penser ou ce qu'il doit faire. Par exemple, dans le Phédon, il est à trois heures de mourir, et que fait Socrate quand on le retrouve dans sa cellule ? De la musique. Parce que sa muse lui a dit, allez hop, au travail, fais de la musique maintenant. Et Socrate se met donc à faire de la musique sous les commandements de son démon. Dans le Phèdre, c'est un des dialogues dans lesquels Socrate insiste le plus sur cette altération, sur le fait de recevoir tant d'informations d'un autre. Il dit, aucune de mes idées ne vient de moi, car je suis conscient de mon ignorance. Et en même temps, il dit, je suis dans un état, une fois, à un moment, il se lance dans un discours, qui est en fait une parodie du premier discours, du discours de Lysias. Et il se lance dans un discours, et il termine en disant, mais je suis dans un état qui tient du divin. C'est-à-dire qu'il est en transe, littéralement. Il parle de possession, de folie, de mania. Il s'oppose à l'art oratoire, parce que l'art oratoire donne à l'orateur le sentiment de maîtriser son discours. Or, Socrate n'est jamais aussi éloquent que quand ça parle en lui, que quand il se dit, comme lui-même, possédé par un dieu. Et cet homme-là est le porte-parole d'un autre. Il porte en lui la parole d'un autre. Ce qui lui permet à la fois de dire qu'il ne sait rien, et que par conséquent, quand il lui arrive de savoir quelque chose, ce n'est pas lui qui le sait, mais c'est lui qui le répète, puisqu'on le lui dicte. Mais dans le même temps, il est le porte-parole de sa propre vision du monde. C'est un homme qui est constamment altéré, Socrate. C'est un personnage extraordinaire pour ça. Quand même, c'est le porte-parole de la rationalité. Et on retrouve l'ambivalence autour de la question du mythe. Cet éloignement des rivages de sirènes, des rivages mythologiques, qui est en même temps un tribut aux rivages des sirènes, c'est-à-dire qu'Ulysse s'en éloigne, mais il veut entendre leur chant, c'est une figure socratique. Ou Socrate est une figure odysséenne. C'est la même affaire. Dans les deux cas, il s'agit de se diriger vers la rationalité, vers la dialectique, vers le discours, vers la logique, mais de ne jamais oublier, en le faisant, d'emprunter le chemin bizarre, tortueux, méandreux de la mythologie, des contes de vieilles femmes et des paraboles, notamment sur la composition de l'âme. Oui, on pourrait peut-être rentrer un peu plus dans le texte, maintenant qu'on a parlé de l'ambivalence du mythe. Je me demandais, pourquoi avoir écrit ce texte de façon allégorique, plutôt que l'avoir expliqué simplement... Qu'est-ce que ça nous dit de plus sous cette forme, à part l'attrait et la poésie ? Il y aurait beaucoup d'hypothèses à ça. Il faut rappeler, pour vous répondre, la façon dont commence le mythe. Le mythe, le dialogue lui-même. Le dialogue, le Phèdre, commence par Phèdre qui arrive, il est tout content, il vient d'entendre, parce que Phèdre a une passion pour les beaux discours. Ah oui, il est très content parce qu'il vient d'entendre un très beau discours de Lysias. Et Phèdre a sous son manteau le discours de Lysias, qu'il veut faire entendre à Socrate. Mais ce que Socrate, progressivement, va lui faire comprendre dans ce dialogue, c'est que l'enfant qu'il porte sous le manteau est un enfant morné. Parce que c'est un enfant, c'est une lettre morte, c'est une parole défunte, puisque c'est un texte qui, comme tous les textes au fond, répond toujours la même chose aux questions différentes que nous leur posons. Donc, c'est un enfant morné que Phèdre porte sous le manteau. Et à cela, naturellement, s'oppose la vision platonicienne de la maïotique, l'art d'accoucher de soi-même. Accoucher de soi-même, ça n'est plus accoucher d'un enfant morné, ça n'est pas accoucher d'un texte, c'est accoucher d'une parole vivante, c'est accoucher d'une parole vivace, et en un sens imprévisible. Et l'intérêt du mythe et de l'utilisation du mythe dans le Phèdre, c'est précisément d'introduire à l'intérieur du récit, et malgré les contraintes de l'écriture, la pesanteur de l'écriture, la vivacité, la jubilation d'une narration. Je me fais un peu l'avocat du diable, Raphaël, ou je joue sur les mots, je ne sais pas, mais les textes de Platon sont bien des textes. Ils se présentent sous forme de dialogue, certes, d'une parole, mais ils sont écrits. La parole de Socrates, nul ne la connaît, elle est retranscrite par Platon. Oui, écoutez, c'est le paradoxe propre à tous les philosophes qui se sont, si vous voulez, tous les philosophes qui s'en prennent au langage. Nietzsche, Rousseau, ne cessent de dénoncer le langage. Nietzsche dit le langage pétrifie, il dit on croira en Dieu tant qu'on croira en la grammaire. C'est dire à quel point le langage est producteur d'illusions. Le langage pétrifie, vitrifie le réel. Les mots sont si généraux qu'aucune réalité ne peut entrer sous leur régime. Au fond, on ne peut pas désigner par un mot. Si je dis micro, je ne désigne pas seulement le micro que j'ai sous le nez. Je désigne tous les micros qui existent. C'est très compliqué avec les mots de serrer le réel. Et c'est impossible. C'est l'une des critiques qu'on peut formuler à l'encontre même du langage. Rousseau, pareil, fait une critique de la langue comme l'origine de tous les mots, si vous voulez, est quasiment un aliment de l'amour propre. Mais comme par hasard, ce sont les plus grands prosateurs qui critiquent le langage. Parce que la critique qu'ils font du langage, malgré l'infirmité qui leur vient du fait d'écrire, justement, et la contradiction qu'il y a dans le fait d'écrire un texte contre les textes écrits, cette critique-là nourrit leur démarche au point de leur épargner, au fond, bien des lieux communs induits par l'utilisation même du langage. C'est un drôle de rapport au langage que celui que déploie Platon ici, et en particulier dans ce mythe de l'Atlas-Gelais. C'est la lance d'Achille, un petit peu. C'est ça. Pharmacon, non ? Oui, le Pharmacon. L'écriture Pharmacon, non ? Pourquoi vous dites Pharmacon, Paola ? Pharmacon, c'est le remède, non ? Et c'est le poison. Et c'est le poison à la fois, oui, c'est ça ? C'est le poison et c'est le remède. Et en cela, oui. Et l'écriture. Et l'écriture obéit à ce double rôle. On peut à la fois considérer que nous sommes séparés du réel par l'écriture qui nous permet de la décrire, de le décrire. Et dans le même temps, comment aurions-nous l'idée même du réel si nous n'avions pas les mots pour le dire ? Donc, ce qui nous en sépare est également ce qui nous y invite, nous y convie. Et c'est plus particulièrement vrai, je crois, dans les mythes, et en particulier dans le mythe de l'Atlas-Gelais, et dans cet étrange isomorphisme entre l'âme et la cité, Paola. Le mythe, je voulais dire que le mythe de l'Atlas-Gelais, donc première partie, mais qui est très long, je ne sais pas, on n'aura peut-être pas le temps d'en parler plus, parce que vous avez suggéré la piste de l'écriture et de la parole, et il y a quand même un mythe, c'est le mythe de Teut, qui l'explique très bien, cette supériorité de la parole sur l'écriture. Oui, mais on ne va pas y aller maintenant, c'est trop tôt, c'est trop tôt, vous vous rendez compte, on n'est même pas à mi-chemin, et vous voulez déjà balancer le meilleur, mais vous avez tort, enfin c'est vous qui décidez, mais... Non, non, allez-y si vous avez quelque chose à dire encore. Bon, alors écoutez, je voudrais dire un truc un peu ennuyeux, juste en attendant, puisque le mythe de Teut viendra tout à l'heure, pardonnez-moi, mais ce n'est pas le moment, quoi. Excusez-moi. Non, mais je vous en prie, Paola, en même temps c'est vrai que c'est vous qui décidez, donc je suis un peu embarrassé là. Bon, un point, allez, un point juste quand même, un point parce que c'est important. L'âme est composée de trois instances. Il faut bien retenir que l'image du cocher sur son char, c'est trois éléments. Le cocher, le bon cheval, le mauvais cheval. Le cocher, c'est le nous, c'est la tête, c'est la raison. Le bon cheval, c'est le tumour, c'est le cœur, c'est le courage. Le mauvais cheval, c'est l'épithumia, c'est le ventre, c'est la sensualité. Mais en fait, quand je dis mauvais cheval, j'ai tort. Et il faut être anti-platonicien pour considérer que le mauvais cheval est un mauvais cheval, si vous voulez. C'est un cheval désobéissant, c'est un cheval pas sympathique, c'est un cheval méchant, c'est un cheval qui n'obéit guère, si vous voulez. Mais à cette tripartition correspond la tripartition de la cité elle-même. A la tête correspond le philosophe, c'est-à-dire le gouvernement sage qui peut être perverti en amour du pouvoir. Au ventre, au courage, pardon, au cœur, au tumour, correspond le gardien, le dévouement, le culte de la force, ça c'est sa perversion. Et enfin, à l'épithumia, au ventre, à la sensualité, correspond le producteur, c'est-à-dire le travail manuel, celui qui est menacé par l'avidité matérielle. Et ce qui est important ici, je crois, dans cette structure platonicienne, dans cet isomorphisme, alors on va faire une séquence cuistre, isomorphisme de l'ontogénèse et de la phylogénèse, c'est-à-dire isomorphisme de l'individu au fond et de la cité. La cité est pensée sur le même modèle que l'individu. Cet isomorphisme ancre la politique dans une morale, permet à Platon de concevoir la cité sur un modèle moral, et surtout, il est essentiel de comprendre qu'il n'y a pas de jugement de valeur. Et c'est en cela qu'il ne faut pas être anti-platonicien, si vous voulez. Il n'y a pas de jugement de valeur. Il ne s'agit pas de dire que les producteurs sont de moindre valeur que les gardiens, qui eux-mêmes sont de moindre valeur que les philosophes. Ils sont moins hauts, mais ça ne veut pas dire qu'ils soient de moindre valeur. Ce qui est intéressant ici, c'est de comprendre que le bon ordre maîtrisé, l'harmonie du tout, repose sur l'agencement de ces parties qui sont subordonnées sans qu'il y ait un jugement de valeur. Et c'est ça qui est important ici chez Platon, comme il le dit, que partout en soi et hors de soi soit réalisée la bonne hiérarchie et soit assurée le pouvoir du cocher. Le vrai problème, ce serait que le cheval noir fasse la loi, que la sensualité prenne le pas sur le courage, que les citoyens se laissent tenter par la force ou par l'argent. À ce moment-là, l'attelage bascule. Mais au fond, le mal n'est pas dans une partie en particulier. C'est ça que je veux dire. Le mal, c'est le désordre. C'est le désordre entre les parties. C'est quand la force gouverne, si vous voulez. C'est là le problème. Donc, il est essentiel, si vous voulez, de noter qu'il n'y a pas chez Platon de déni ou de mépris à l'endroit d'une partie de l'âme ou d'une partie du corps au dépend des autres. Il y a juste le sentiment que la justice, la justice, c'est l'art de trouver sa place. C'est une conception orphique de la justice. C'est-à-dire, c'est l'idée que la justice, c'est pas l'ascenseur social, si vous voulez. Donc, ce sont des termes qui nous sont étrangers. Ça n'est pas la justice d'un monde rendu à son infinité. C'est la justice dans un monde clos, où le seul intérêt est de trouver sa place. On va écouter, tiens, d'ailleurs, avant de continuer cette conversation avec vous, Paola, et avec Julie-Marie Parmentier. On va continuer et on va s'interrompre un instant pour entendre la façon dont Cocorosi interprète le mythe de l'Atlas gélé. Écoutez. Vous me voyez ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Quai Savoir en direct du Salon du Livre de Radio France Ce 24 novembre en compagnie de Paula Rayman et Julie-Marie Parmentier C'est du phèdre de Platon que nous parlons aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne sais plus vous le proposer, mais peut-être qu'on pourrait écouter le mythe de Teutte maintenant. Oui, on va entendre le mythe de Teutte, dont il faut rappeler que c'est une invention pure de Platon, comme l'Atlantide, d'ailleurs. Qui savait dans cette salle que Platon était l'inventeur de l'Atlantide ? Mais ce n'est pas de l'Atlantide qu'on parle aujourd'hui, c'est du mythe de Teutte. Écoutez Julie-Marie Parmentier. J'ai donc ouï dire qu'il existait près de Nocratis, en Égypte, un des antiques dieux de ce pays, et qu'à ce dieu, les Égyptiens consacrèrent l'oiseau qu'ils appelaient Ibis. Ce dieu se nommait Teutte. C'est lui qui le premier inventa la science des nombres, le calcul, la géométrie, l'astronomie, le tric-trac, les dés, et enfin l'écriture. Le roi Tammus régnait alors sur toute la contrée. Il habitait la grande ville de la Haute-Égypte que les Grecs appellent Thèbes l'Égyptienne, comme il nomme Amon le dieu roi Tammus. Teutte vint donc trouver ce roi pour lui montrer les arts qu'il avait inventés, et il lui dit qu'il fallait les répandre parmi les Égyptiens. Le roi lui demanda de quelle utilité serait chacun des arts. Le dieu le renseigna, et selon qu'il les jugeait être un bien ou un mal, le roi approuvait ou blâmait. On dit que Tammus fit à Teutte beaucoup d'observations pour et contre chaque art. Il serait trop long de les exposer. Mais quand on en vint à l'écriture, « Roi, lui dit Teutte, cette science rendra les Égyptiens plus savants et facilitera l'art de se souvenir, car j'ai trouvé un remède pour soulager la science et la mémoire. » Et le roi répondit, « Très ingénieux Teutte, tel homme est capable de créer les arts et tel autre est à même de juger quelle lot d'utilité ou de nocivité ils conféreront à ceux qui en feront usage. » C'est ainsi que toi, père de l'écriture, tu lui attribues par bienveillance tout le contraire de ce qu'elle peut apporter. Elle ne peut produire dans les âmes en effet que l'oubli de ce qu'elles savent en leur faisant négliger la mémoire. Parce qu'ils auront foi dans l'écriture, c'est par le dehors, par des empreintes étrangères et non plus du dedans et du fond d'eux-mêmes que les hommes chercheront à se ressouvenir. Tu as trouvé le moyen, non point d'enrichir la mémoire, mais de conserver les souvenirs qu'elle a. Tu donnes à tes disciples la présomption qu'ils ont la science, non la science elle-même. Quand ils auront en effet beaucoup appris sans maître, ils s'imagineront devenus très savants et ils ne seront pour la plupart que des ignorants de commerces incommodes, des savants imaginaires, au lieu de vrais savants. On sent derrière cette musique solennelle, le... Ne vous moquez pas des choix musicaux de François Connat qui sont tous excellents. Procession égyptienne, non mais ça me plaît. On sent le mépris un peu mêlé d'humour de Platon pour l'écriture qu'il place après le tric-trac et les dés, entre autres. Et donc à quoi tient ce mépris ou plutôt cette supériorité de la parole par rapport à l'écriture ? Mais vous avez répondu dans votre question. Et le phèdre, qui est un dialogue sur le désir, sur l'amour, sur la composition de l'âme, qui englobe toute une série de thématiques platoniciennes et qui est peut-être le plus beau dialogue de Platon, est aussi, et c'est tout le paradoxe d'un dialogue, qui pour être dialogue n'en est pas moins écrit, un dialogue sur la vivacité, un dialogue sur la vie, sur la vie de l'esprit, sur la vie. Et tout à l'heure, je vais vous répondre, mais enfin, autant que je le peux, tout à l'heure, j'insistais sur la dimension bachique, inspirée de Socrate. Cet homme qui se... ça n'est jamais lui qui parle, ou plus exactement, quand il dit quelque chose, c'est une inspiration qui lui vient. Alors il y a le Socrate qui questionne, qui ne sait rien, et qui met son ignorance en évidence, puis il y a le Socrate qui reçoit une information céleste, au fond, et qui s'en fait l'interprète. Et je crois qu'il y a un lien entre ce rapport qu'il entretient à son propre discours, à la façon dont Pascal lui-même s'attachera au mémorial, dont il n'a écrit aucune ligne, au fond. Enfin, aucune ligne du mémorial de Pascal n'est de lui, et pourtant c'est le texte auquel il tient le plus. Tout ce qui se trouve dans le mémorial figure dans la Bible, et pourtant c'est le texte que Pascal tenait pour le plus proche de lui. À la façon dont Augustin lui-même ne parle jamais si bien que quand il renonce à parler en son nom, ou plutôt ne parle jamais autant en son nom que quand il laisse la parole de Dieu s'imprimer en lui. Ici, Socrate ne parle jamais autant que quand il, et si justement, que quand il accepte d'être le siège, le lieu, le théâtre de la parole d'un autre. Et je crois qu'il y a un lien entre cette humilité fondamentale du philosophe qui reçoit sa parole d'un autre et l'éloge permanent qu'on fait dans le phèdre pour la parole vivante, contre le texte écrit. Parce que, il y a dans le phèdre, toute une série de passages sur la nature même du discours. C'est-à-dire, j'en viens à la défense de la parole, contre l'écriture. Dans le phèdre, vous avez, on passe du fait de recevoir sa parole d'un autre à la célébration de ce que Proust appellera une unité vitale et non logique. C'est-à-dire qu'à un moment, Socrate dit tout discours doit être constitué à la façon d'un être vivant. Or, ça n'est pas le cas du discours de Lysias. Le discours de Lysias est rhétorique, impeccable, parfait, divin, dirait Socrate, mais c'est un Socrate ironique qui le dit. Il n'est pas du tout divin, ce discours, il est ridicule parce qu'il est beau, parce qu'il est bien ficelé, si vous voulez. Il est bien empaqueté. Mais ça n'a rien à voir. C'est un discours bien fabriqué. Or, ce qui compte, ce n'est pas la fabrication, c'est l'organisation. Et par organisation, on entend la fabrication telle qu'un organisme en est capable. Une fabrication qui aurait la célérité, la sûreté de l'instinct ou la célérité de l'organisme. Et c'est cette célérité-là dont Socrate se fait le porte-parole quand il reçoit cette parole d'un autre. Il parle d'impulsion divine et il parle, je crois que c'est l'expression la plus importante du dialogue, de l'unité naturelle d'une multiplicité. Et l'unité naturelle d'une multiplicité, c'est au fond la parole telle qu'elle nous vient quand on s'oublie. Quand on s'oublie. Les professeurs connaissent ça. Les profs connaissent ça. Socrate est le maître des professeurs. Les professeurs connaissent ça. Un prof, il y a un moment, quelle que soit la matière qu'on enseigne et quel que soit le public, il y a toujours un moment où, et c'est en général le moment où il arrive au professeur d'être éloquent, où on s'oublie. On s'oublie soi-même. On n'est plus celui qui parle. On est tout entier dans l'objet. On est pris par les mots qu'on emploie, par la parole qu'on offre. Et c'est ce moment, c'est cette dépossession exaltée que décrit Socrate qui est à l'origine d'un discours qui est véritablement une parole vivante. Et c'est un discours qu'on ne peut écrire qu'après coup. Ça n'est pas un discours qu'on obtient à coup de fabrication. On ne peut pas l'étayer, si vous voulez. C'est un discours dont la célérité, dont la force doit jaillir d'elle-même. Oui, vous avez dit que l'inspiration de Socrate lui venait du dehors. Mais peut-être qu'elle lui vient plutôt de l'intérieur parce que si on reprend le texte de Teut, la distinction qu'il fait, c'est que l'écriture, c'est par le dehors, par des empreintes étrangères, alors que la parole lui vient du dedans. Donc comment vous expliquez que ce que vous avez utilisé pour parler de Socrate se rapporte justement à l'écriture ? Et on sait ce que pense Platon de l'écriture, on vient de le dire. Pendant que je parlais, j'étais là et je me disais pourvu qu'elle ne me demande pas ça. Parce que c'est la question la plus difficile. Pour le dire, pour reposer votre question et dire à quel point c'est difficile, l'écriture est dite du dehors. C'est-à-dire, elle vient du dehors et elle ne remplace pas ce dedans, cette intériorité souveraine en quoi consiste la parole du philosophe et en particulier quand il est inspiré. donc l'écriture vient du dehors et c'est ce grief. Mais en même temps, celui qui est inspiré entend une parole qui vient du dehors mais ça n'est pas la même extériorité qui est en jeu parce que l'extériorité de la parole que reçoit Socrate, que son daimon lui envoie de temps en temps, lui dicte un peu la façon de Jeanne d'Arc si vous voulez. Socrate, il entend des voix. Cette extériorité vocale que Socrate entend, c'est l'autre nom de ce qu'Augustin, toujours lui, appellera l'intimité. C'est-à-dire l'altérité dont on est riche, que l'on porte en soi. Ça n'est pas tant une extériorité qu'une altérité à laquelle on donne toute sa chance. Qui fouille au fond de lui ne découvre pas son moi. Qui fouille au fond de lui découvre son autre. Qui se connaît lui-même, c'est-à-dire qui connaît sa place, celui-là découvre en lui l'autre dont il est riche, dont il est puissant, dont il est fort, l'autre qu'il inspire. Donc ça n'est pas la même extériorité que l'extériorité factice, préfabriquée d'un style qu'on voudrait ordonnateur ou structurant la parole mais de l'extérieur. Alors c'est vrai, vous avez raison. Il dit, attendez, la citation exacte, c'est... Non, je ne la retrouve plus en vérité. On n'a pas le temps puisqu'on est en direct maintenant. Mais c'est... En même temps, voyez par exemple, il me semble que Socrate au fond désigne ici le paradoxe d'une extériorité qui est au fond la plus intime des choses intimes. Ce que nous avons de plus intime, ce que nous portons en nous de plus... de plus... de plus propres, c'est cette altérité qui nous compose et cette altérité n'a rien à voir avec la façon dont, après coup, au terme de la vie, quelqu'un se retourne sur son oeuvre et décide de l'organiser, décide de la... d'en étayer les contours, d'en polir les contours, d'en lisser la structure générale. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est une contemporanéité à soi-même. Exactement. C'est une façon d'être le contemporain de soi-même puisqu'on s'éprouve soi-même comme le porte-parole d'une parole, justement, alors que dans l'autre cas, on est le préfabricant de sa propre oeuvre. Si vous voulez, dans un cas, on est le contemporain de soi-même, on est pleinement dans ces mots puisqu'il n'y a plus d'identité, il n'y a plus de moi qui s'interpose entre la parole et son contenu. Donc on est pleinement contemporain de soi et c'est ce que Socrate appelle la trance. Ce qu'on retrouve chez Plotin également. Vous avez des moments de trance ou d'extase. Et ce qu'on retrouve encore une fois dans toute expérience pédagogique bien conduite. Où il y a un moment où vous savez que les têtes bien faites, ce n'est pas les élèves, c'est les professeurs, c'est le précepteur qui doit avoir la tête bien faite. Une tête bien faite est une tête qui n'est pas séparée de son propre discours par l'abondance du savoir. C'est pour ça qu'une tête bien faite n'est pas une tête bien pleine ou qu'il vaut mieux qu'elle soit bien faite plutôt que bien pleine. Donc cette expérience-là est une expérience, vous l'avez dit, de contemporanéité à soi. On est le contemporain de soi. C'est le contraire de l'expérience qui consiste au terme de l'existence à se pencher sur son œuvre et rétroactivement lui donner le sens qu'elle n'a pas. Et on en revient à la distinction proustienne entre l'unité vitale et l'unité logique. Vous pouvez toujours à la fin de la vie considérer que la vie que vous avez eue, c'était votre destin. Rétroactivement, celui qui considère que tout ce qu'il a vécu devait le vivre, celui-là ne peut pas avoir tort. Sauf qu'il dépose sur une vie dont il n'est plus le contemporain le sentiment flatteur que cette vie était ordonnée selon un sens. Mais vous pouvez également à l'intérieur même de l'existence, dans le temps même de la vie, vous vivre comme le contemporain, vivre comme on respire au fond, agir avec la même nécessité qu'on existe, être le contemporain de sa propre activité. Et c'est cette appartenance-là que Socrate désigne et fait valoir, je crois, dans le mythe de Teut et dans cette critique du texte écrit qui souffre d'une série de mots congénitaux chez Platon. Et il faut que nous parions de la mémoire parce que c'est très important dans le mythe de Teut, on ne peut pas passer à côté. Et alors la question c'est de savoir si écrire nous permet de garder un souvenir de ce qu'on avait en mémoire ou de s'en débarrasser. C'est ce qu'il dit. Lui, il dit, Teut dit soulager la mémoire. Mais le terme de soulager est ambigu. On ne sait pas. Absolument. Et comment voulez-vous illustrer cette question sur la mémoire, Paola ? À votre avis. Je pensais au clocher de Martinville dans la recherche du temps perdu ? Alors pour une fois on va se servir de Proust. Julie-Marie Parmentier. Seul, s'élevant du niveau de la plaine et comme perdu en rase campagne montaient vers le ciel les deux clochers de Martinville. Bientôt nous en vîmes trois venant se placer en face d'eux par une volte hardie un clocher retardataire celui de Vievic les avait rejoint. Les minutes passaient. Nous allions vite et pourtant les trois clochers étaient toujours au loin devant nous comme trois oiseaux posés sur la plaine immobiles et qu'on distingue au soleil. Puis le clocher de Vievic s'écarta prit ses distances et les clochers de Martinville restèrent seuls éclairés par la lumière du couchant que même à cette distance sur leur pente je voyais jouer et sourire. Nous avions été si longs à nous rapprocher d'eux que je pensais autant qu'il faudrait encore pour les atteindre quand tout à coup la voiture ayant tourné elle nous déposa à leurs pieds et ils s'étaient jetés si rudement au devant d'elle qu'on eut que le temps d'arrêter pour ne pas se heurter au Porsche. Nous poursuivîmes notre route. Nous avions déjà quitté Martinville depuis un peu de temps et le village après nous avoir accompagnés quelques secondes avait disparu que restés seuls à l'horizon à nous regarder fuir ces clochers et celui de vieux Vic agitaient encore en signe d'adieu leurs cimes ensoleillées. Parfois l'un s'effaçait pour que les deux autres puissent nous apercevoir un instant encore mais la route changea de direction ils virèrent dans la lumière comme trois pivots d'or et disparurent à mes yeux. Mais un peu plus tard comme nous étions déjà près de Combray le soleil étant maintenant couché je les aperçus une dernière fois de très loin qui n'étaient plus que comme trois fleurs peintes sur le ciel au-dessus de la ligne basse des champs. Ils me faisaient penser aussi aux trois jeunes filles d'une légende abandonnées dans une solitude où tombait déjà l'obscurité. Et tandis que nous nous éloignions au galop je les vis timidement chercher leur chemin et après quelques gauches trébuchements de leur noble silhouette se serrer les uns contre les autres glisser l'un derrière l'autre ne plus faire sur le ciel encore rose qu'une seule forme noire charmante et résignée fassée dans la nuit. Je ne repensais jamais à cette page mais à ce moment-là quand au coin du siège où le cocher du docteur plaçait habituellement dans un panier les volailles qu'il avait achetées au marché de Martinville j'eus fini de l'écrire je me trouvais si heureux je sentais qu'elle m'avait si parfaitement débarrassée de ses clochers et de ce qu'ils cachaient derrière eux que comme si j'avais été moi-même une poule et si je venais de pondre un oeuf je me mis à chanter à tutette. Il nous reste dix brèves minutes Raphaël C'est le moins qu'on puisse dire dix minutes moins les deux minutes de l'année des annonces il reste huit minutes pour parler de la mémoire de Proust et de Platon etc. Mais alors que faut-il penser de cette joie de s'être débarrassé de ces clochers alors qu'on sait bien que si ce texte écrit par Marcel Proust adolescent se retrouve dans sa grande oeuvre qu'est la recherche c'est bien qu'il ne s'en est jamais débarrassé. Il y a une ambivalence fondamentale dans ce texte c'est un passage dans la recherche du temps perdu il croise des clochers et ça l'inquiète un peu il arrive à les décrire et en arrivant à les décrire son inquiétude s'estompe et ce qu'il prend pour la dissipation de son inquiétude ici c'est-à-dire il confond la dissipation de l'inquiétude avec le sentiment de les avoir mis de côté au fond à la façon dont on note quelque chose pour ne pas l'oublier c'est-à-dire pour l'oublier si sur vos téléphones portables vous écrivez sur notes vous notez quelque chose vous pouvez vous permettre de l'oublier ensuite puisque vous avez déposer votre mémoire ailleurs dans un filet à papillons mémoriels et donc vous êtes tranquille vous pouvez l'oublier et donc la tendance est de considérer que ce que fait le narrateur ici c'est qu'il pratique l'oubli il pratique l'oubli c'est-à-dire qu'il et il donne raison justement à Tamus qui répond à Teut en lui disant mais tu crois aider la mémoire en vérité tu la handicaps tu lui fais perdre ce qu'elle est or et l'autre point commun d'ailleurs avec Platon ici c'est que le narrateur se compare à une poule or vous savez que la dernière phrase de Socrate c'est nous sommes redevables d'un coq la Asclepios il faut donner un coq au dieu des médecins parce que il faut le payer parce que je m'apprête à guérir c'est-à-dire à mourir ça c'est l'interprétation peu charitable de la mort de Socrate laissons ça en revanche ce qui est intéressant ici c'est de comprendre que les clochers ils donnent le sentiment de s'en débarrasser mais en fait c'est le contraire c'est-à-dire que ils se donnent les moyens en vérité de ne jamais les perdre c'est-à-dire qu'ils donnent à l'écriture une puissance de remémoration qui n'est pas du tout l'air d'oublier les clochers de les ranger quelque part ils confèrent en vérité à l'écriture une capacité de remémoration de réminiscence qui est ce que Proust et Platon ont en commun incontestablement ce sont les deux philosophes de la réminiscence ou les deux écrivains de la réminiscence c'est comme on veut c'est une résurrection en vérité ces clochers et moi je crois que Platon n'a pas lu Proust parce que il dit des choses écoutez je ne veux pas être désobligé mais il dit des choses quels sont les reproches que Platon fait à la parole écrite il dit l'écrit est figé sur lui-même face à celui qui l'interroge un texte écrit répond toujours la même chose la chose unique dit-il qu'il se contente de signifier toujours la même et une fois pour toutes or pardon mais mais s'il avait lu la recherche il aurait été attentif au fait que le narrateur se propose dans la recherche de rendre chaque lecteur de faire de chaque lecteur le lecteur de lui-même la recherche du temps perdu c'est un livre caléidoscopique c'est un livre qui change selon l'humeur la nature l'identité l'âge le caractère l'heure de la journée c'est un livre qui se modifie c'est pas comme Don Quichotte ou Moby Dick si vous voulez c'est une particularité de la recherche la recherche change de forme selon l'oeil qui la regarde rarement beauté a été autant dans l'oeil de celui ou celle qui contemple quand on lit la recherche ça c'est le premier point le deuxième point c'est que au fond le narrateur ne serait pas si soulagé si croire qu'il se débarrasse des clochers c'est confondre c'est intéressant au moment où je parle de Proust nous avons Antoine Compagnon la belle silhouette d'Antoine Compagnon qui longe la tente de Radio France et qui s'apprête à entrer ici heureux spectateur vous allez pouvoir bientôt lui demander des autographes Antoine Compagnon vrai connaisseur de Proust pour le coup ce qui est intéressant dans les j'en perds mes mots on peut avoir le sentiment qu'il s'en débarrasse mais ce serait confondre la mémoire avec une mémoire volontaire or qu'est-ce qu'éprouve le narrateur devant les clochers il éprouve ce que Bergson appellera un souvenir du présent c'est-à-dire qu'il voit quelque chose qui se présente à lui sous la forme d'une reconnaissance et là on est pleinement chez Platon on est pleinement dans une parole vive qu'il arrive à maintenir dans l'écriture elle-même je m'explique qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est que le souvenir du présent vous voyez quelque chose et vous avez le sentiment de le reconnaître c'est un déjà vu bon c'est comme un coup de foudre on ne s'est pas déjà vu quelque part on ne s'est pas déjà vu quelque part ça veut dire je ne vous connais pas mais je vous reconnais donc vous vous inscrivez en moi vous êtes vous êtes déjà familier vous appartenez à une sorte de mémoire intime alors que je vous vois pour la première fois donc on est dans un souvenir qui est un souvenir du présent c'est une valeur tout à fait particulière du souvenir or que dit Platon quand il parle de réminiscence si on laisse de côté le folklore mythique pour le coup et des âmes qui traversent le laité qui passent par l'oubli avant de se ressouvenir en s'incarnant dans un corps de ce qu'elles ont entrevu quand elles étaient débarrassées du corps en vérité que dit Platon dans le cas de la réminiscence il dit la réminiscence c'est une façon de se souvenir de ce qu'on sait déjà ou de ce qu'on a déjà vu mais très concrètement c'est la quintessence de l'enseignement de la philosophie qu'est-ce que c'est l'enseignement de la philosophie ça n'est pas apprendre aux gens ce qu'ils ignorent c'est apprendre aux gens ce qu'ils savent déjà mais c'est leur faire savoir ce qu'ils savent et la réminiscence c'est ça ça n'est pas se ressouvenir de quelque chose qu'on a vu dans une vie antérieure la réminiscence c'est savoir ce qu'on sait parvenir à savoir ce qu'on sait or il n'y a qu'un souvenir du présent qui nous donne ce sentiment ce sentiment merveilleux le sentiment de découvrir de savoir de rencontrer ce qu'on sait et que fait la recherche du temps perdu la recherche du temps perdu éternise le transitoire donc c'est la grande différence entre Proust et Platon c'est que en un sens on peut considérer que Platon à la façon dont Socrate refuse de coucher avec Alcibiade tourne le dos à ce qui est périssable à ce qui est fugace au profit de ce qui mérite véritablement qu'on l'aime mais dans le même temps ce qui se passe avec la recherche du temps perdu c'est que ce que Proust parvient à faire c'est à éterniser une sensation à éterniser ce qui ne fait que passer à éterniser une balade à éterniser une promenade à éterniser un instant et cette éternisation du provisoire est une réponse par l'écriture aux apories de l'écriture décrites à la fin du Phèdre l'écriture qui fige l'écriture qui répond toujours la même chose aux questions qu'on lui pose l'écriture qui s'adresse indifféremment aux connaisseurs et aux profanes l'écriture qui comme un traitement de texte permet d'oublier ce qu'on note l'écriture qui un texte qui abandonné à ses lecteurs est incapable de se défendre tous ces griefs que l'on peut faire à l'écriture au fait d'écrire au nom d'une parole vivante au nom de ce dialogue vivant dont Socrate est le meilleur porte-parole tous ces griefs-là me semble-t-il sont surmontés par l'art littéraire proustien en l'occurrence qui se saisit de la réalité la décrit mais justement ne l'imite pas c'est d'ailleurs en cela qu'on aurait pu partir on n'a pas le temps mais l'un des reproches que Platon fait à l'art c'est d'être mimétique et par conséquent de s'éloigner de la vérité d'en offrir qu'une pâle copie une copie vraisemblable or ce que fait la recherche c'est qu'elle montre à quel point la littérature réaliste est faible et pauvre en sens ça n'est pas la littérature réaliste qui compte la littérature n'a pas pour vocation d'imiter le réel mais de de l'exprimer c'est le mot de la fin ? voilà je pense allez on s'arrête là Gainsbourg pour finir tiens en relisant ta lettre je m'aperçois que l'orthographe et toi ça fait deux c'est toi que j'aime ne prend qu'un aime par-dessus tout ne me dis point il en manque un que tu t'en fous je t'en supplie merci Paola merci Julie Marie merci François merci à tous merci d'être là merci à Benoît Gégout à Marcos Daras à Adrien Gaza à la technique merci à Alice Ramon merci au public du salon du livre de Radio France toujours nombreux chaque année c'est la fin du Gay Savoir pour aujourd'hui alors c'est la fin du Gay Savoir pour aujourd'hui mais c'est le début pour le Gay Savoir d'un parcours au terme duquel nous nous proposons d'examiner ni plus ni moins que la totalité des mythes contenus dans l'oeuvre de Platon on reviendra souvent donc sur ces textes fascinants aujourd'hui c'est du Phèdre que nous avons parlé dans l'immédiat vous pouvez si vous le souhaitez retrouver cette émission en ligne à la page du Gay Savoir où vous attendent téléchargement et bibliographie ou bien sur Facebook où vous attendent la même chose là il n'y en a pas on se retrouve dimanche prochain pour une émission bah tiens Gainsbourg parle d'une lettre ce seront les lettres à un jeune poète de Rilke la semaine prochaine au programme dans l'intervalle retrouvez la philosophie inventive sur France Culture et les nouveaux chemins de la connaissance et Adèle Van Rett qui tous les jours de 10h à 11h vous parleront de philosophie du réseau de Leuze, Internet connexionnisme et télécom programme des nouveaux chemins tous les jours donc de 10h à 11h sur France Culture 17h dans quelques secondes sur France Culture dans un instant du côté de chez soi salut Ali Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501